Hey ! Salut les amis, c'est BossRos722 et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans une petite vidéo, une vidéo un peu spéciale, parce que je vais commencer en fait une série. Alors cette série consiste à vous aider dans la création de PC. Donc on traitera le sujet de PC bureautique, de PC gamer et de PC graphiste. Donc multimédia. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au PC bureautique pur. Alors, introduction, c'est quoi un PC bureautique pur ? Alors un PC bureautique c'est un ordinateur conçu pour aller faire des recherches sur le web, pour envoyer des mails, travailler sur des logiciels de traitement de texte et pour stocker des photos de vacances ou autre. Donc le PC bureautique convient parfaitement pour les personnes voulant un PC très simple d'utilisation, peu coûteux et de bonne qualité. En revanche, ce type d'ordinateur n'offre pas la possibilité de jouer à des jeux vidéo ou d'utiliser des logiciels pour faire des montages graphistes ou vidéos. Voilà, donc on sait ce que c'est un PC bureautique. Passons tout de suite aux composants. Je vous retrouve donc sur ce site internet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site internet ? C'est Configomatic. Alors ce site offre la possibilité de créer son ordinateur. Donc là, on va créer la tour de notre ordinateur PC bureautique. Donc on peut choisir nos composants. On peut interagir avec la communauté, donc sur Facebook, pour poser des questions, si on a un doute ou si on a même besoin de conseils. Alors ce site est très intéressant puisque si on se fixe une tranche de budget, on peut tout à fait la respecter en choisissant des configurations qui ne sont pas très chères. Alors tout de suite, on va commencer au choix du cœur de notre PC. Donc ce qui représente le processeur et la carte mère. Donc pour le choix du processeur, je vous propose de prendre un AMD Semprone 145 à 2,8 GHz. Alors, on prie par marque AMD. Donc j'ai dit Semprone 145 à 2,8 GHz. Son prix de 31,90€. Alors pourquoi je prends ce processeur ? Donc tout simplement pour son prix, sa qualité et le ventilateur qui est fourni d'origine. Il y a donc un petit bémol. Donc c'est qu'il n'a pas énormément de puissance. Donc comme convenu, c'est un processeur uniquement pour la bureautique pure. Voilà, c'est fait pour le processeur. Ensuite, le choix de la carte mère. Donc la carte mère, c'est elle qui va accueillir tous les composants, y compris le processeur. Donc il va accueillir la mémoire. Qu'est-ce qu'il va accueillir encore ? Le processeur, comme je l'ai dit. Donc tous les branchements, etc. se feront avec la carte mère. Donc pour une carte mère, j'ai pris une Gigabyte GA78LMT S2P au prix de 38,90€. Alors je cherche par marque Gigabyte. Donc il n'y en a pas énorme, on ne peut pas se tromper. Et donc c'était la GA78LMT S2P au prix de 38,90€. Donc pourquoi j'ai choisi de prendre cette carte mère ? Donc au niveau du prix, qui est plutôt abordable, elle est assez silencieuse. Elle ne chauffe pas énormément et pour la qualité, je trouve que ça convient parfaitement pour notre configuration. Aucun petit bémol remarqué pour ce produit. Une fois donc le choix du cœur de notre PC terminé, on peut s'attaquer aux indispensables. Donc qu'est-ce que j'entends par indispensable ? On va donc dans les indispensables prendre la mémoire, le disque dur, le lecteur CD graveur et le boîtier avec alimentation. On va tout de suite choisir la mémoire. Alors comme mémoire pour un PC bureautique pur, j'ai pris donc l'idéal est de prendre 2 x 2 gigaoctets. Alors j'ai pris la marque Corsair, ou je le trie par marque, et je prends Corsair. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris PC3 1060 CAS 9. Alors je crois que c'est ceux-là. Euh non. Moi ils étaient à 39. Alors là c'est 10600 CAS 9. C'est ceux-là. En kit Dual Channel DDR3. 39,90€. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris donc ce type de mémoire ? Donc tout simplement déjà parce que c'est du 2 x 2 gigaoctets et pas d'une seule barrette de 4 giga. Aussi au niveau de son prix qui est plutôt abordable à 39,90€. Pour aussi une bonne qualité et une rapidité. Aucun petit bémol rencontré pour ce produit. Une fois la mémoire choisie, on peut s'attaquer au disque dur. Le disque dur, libre à vous de choisir la taille. Donc vous pouvez très bien prendre du 160 gigaoctets au plus grand, donc 4 Tera. Pour un PC bureautique sans trop se ruiner, l'idéal c'est de prendre du 500 gigaoctets ou voire 1 Tera. Donc je choisis pour cette configuration 500 gigaoctets. Alors je prends le Seygate Barracuda. Donc je trie par marque, je cherche Seygate, alors là il y en a énormément. Et donc le Seygate à 500 gigaoctets. Alors où se cache-t-il 500 gigaoctets Seygate Barracuda au prix de 48,40€ ? Donc je le sélectionne. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce composant ? Tout simplement donc pour son silence, sa rapidité et son petit prix. Donc 48,40€, c'est pas excessif. Est-ce que j'ai rencontré des bémols sur ce produit ? Aucun pour l'instant. Ensuite, lecteur, on va donc une fois le disque dur choisi, on va s'attaquer au lecteur CD graveur. Lecteur CD graveur, alors là on n'a pas besoin de se ruiner des mille et des billes. Donc j'ai choisi le tout simple, le LG GH24N 595 pour 15,90€. Alors, non, 15,50€ pardon. C'est celui-là. Voilà, donc les avantages de ce produit, c'est que c'est un petit prix et c'est plutôt rapide. Ensuite, un inconvénient, c'est que c'est livré sans vis de fixation. Deuxième petit inconvénient, c'est un peu bruyant, donc à pleine vitesse. Voilà. Alors ensuite, une fois le lecteur CD graveur choisi, on peut donc s'attaquer maintenant au choix du boîtier et de l'alimentation. Alors là, le site Configomatic nous propose de choisir un boîtier et une alimentation séparément. Ce n'est pas tout le temps l'idéal de choisir séparément, surtout au niveau économique. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour choisir un boîtier avec une alimentation. Donc là, on choisit le boîtier avec l'alimentation. Alors pour un PC bureautique pur, on n'a pas forcément besoin de taper au niveau de la puissance dans un truc super boosté à 800W. On peut prendre du 480W, ça suffit amplement pour notre configuration. Alors j'ai choisi pour le boîtier le Advanced Profile 480W, donc le premier, qui est à 41,99€. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce produit ? Donc les avantages, c'est qu'il y a des ports USB, des prises audio et micro. Le prix qui est abordable, 41,99€, pour un boîtier et une alimentation, je le répète, ce n'est pas très cher. L'esthétique aussi, et l'espace intérieur qui est assez suffisant pour accueillir tous nos composants. Le petit bémol, donc, pour ce boîtier alimentation, c'est surtout au niveau de l'alimentation qui est un peu bruyante. Voilà, donc la configuration de notre PC pur est terminée. On peut voir un total pour 216,59€. Je le rappelle, c'est 216,59€ sans le système d'exploitation. Si vous voulez un système d'exploitation, par exemple, nous allons prendre le Windows 7. Windows 7 licence et support pour un PC à 64 bits, ça nous fait 95,90€ en plus. Donc, ça nous fait tout de suite un PC à 312,49€. Voilà, c'était tout pour le PC bureautique pur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. Si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce vert, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Et donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501